Mais d'après le son de sa voix, elle avait l'air... Peut-être que c'est le moment où les machines se revoltent. Je pourrais pouvoir la regarder dans les yeux et lui demander ce qui lui fait si peur. Mais c'est pas nouveau. Je rêve en permanence de la regarder dans les yeux. Allori ? Tu écoutais quelque chose ? Il y a... Des souvenirs ici. Des messages laissés par les anciens. Et tu peux les entendre. Je t'envie. Que disait-il ? J'en suis pas sûre, Auréa. Donc ça y est, c'est le moment où les choses ont basculé. Probablement. Je peux le choper comme ça. Le retour de Kenny. Joshua, le retour du directeur émérite. Pas mal pour un titre de l'eau. Non, mauvais titre. Et le sujet, encore pire. L'équipe de tournage mourrait d'ennui. Ça m'est égal, Gina. Je... ça reste le truc le plus intéressant qui soit arrivé dans cette foutue grotte depuis longtemps. Ton niveau d'exigence, pour ce qui est intéressant, me déprime. Je vais m'arranger pour en extraire quelque chose, merci. Tu as toujours eu un faible pour Kenny. Quoi ? Bah non. Ses oreilles sont énormes. En plus, il n'avait d'yeux que pour Anita. Je veux savoir ce qu'il vient faire ici. C'est pas normal. Il a participé à l'élaboration du complexe géothermique le plus avancé de l'histoire. Puis il a refait sa vie. Et maintenant, il veut voir comment va son jet d'oeuvre. Ça me parait normal. Mais pourquoi maintenant ? Il n'arrête pas de traîner vers l'installation de refroidissement et de poser des questions sur Cyan. Tu penses qu'il y a un problème ? Aux dernières nouvelles, il n'y a eu aucun écart dans nos analyses depuis la dernière vague de micro-séismes. Peut-être qu'il aime faire des sorties aux frais de pharaoh. Ça fait quatorze ans. Ses comptes ont dû être gelés. Ça fait si longtemps, merde. Je me fais vieux. Pas vieux. Juste en vieux. D'ici, par-dessus. Alors... Euh... Comment ? Ah ! Oh ! Y'allabait ! Oh ! Ah ! Il est plus gros. C'est parti. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Ah oui, il y a une échelle ici aussi ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! On pourra rester cachés, au moins au début ! D'accord, je vois nos options. Maintenant, suivez-moi ! Ok, donc soit on passe en mode de youp-loup-loup, soit on passe au milieu. Qu'est-ce que ça c'est ? C'est parti ! Nice ! Oh, 360 minutes de dégâts ! On va aller geler, c'est bon ! Oh, c'est un ulti à prix ! C'est énorme ! Oh bah il a 0p, on n'arrive pas à le finir ! Voilà, quand même ! On va passer sur le lance-lève ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Très bien ! Pouf ! 360, c'est trop bien ! Oh, lui c'est le faux, si je ne me trompe pas ! Peut-être pas ! Oh non, c'est un mastodon ! Je n'ai pas eu ! Il faut rester un ours ! Du coup, on va aller geler ! Du coup, on va aller geler ! Dans ce gaz, je ne sais pas si, quand même ! 900 de dégâts quand il est en gel ! Ok ! Ok, d'accord ! Visiblement, cette munition fait très mal ! Lorsque... Lorsque l'ennemi est gelé déjà ! Je ne sais pas si on a une description par... En munition ! En terre... Pour améliorer, vous pouvez ajouter une attaque secondaire, le canon de glace, les tirs, en attente de recharge plus long, acheter des dégâts élevés, une intensité de gel faible ! Bon, pas de... C'est peut-être au niveau des munitions... Et voilà ! Ok, courte distance, feu moyen, intensité de feu forte à l'impact... Là, c'est une zone enflammée au sol, infligeant des dégâts et une intensité de feu faible progressif... Là, c'est explosif fort, ok... Et ici, tire un seul coup puissant, infligeant des dégâts standards extrêmes, et une intensité de gel faible... geler cible proche avec l'avance glace, puis utiliser le canon de glace... Ok, d'accord ! On vous conseille de... d'abord geler, et ensuite utiliser le canon de glace, et là, ça fait un max de dégâts ! Ok ! On va savoir ! On va checker les bobines viteuf ! Je vais peut-être trouver mieux... J'ai quoi là ? J'ai 50 et 43... J'ai pas mieux ici... En gel, là... J'ai un vieux 37... Vous voyez, j'ai un 45, là... Quoi ça ? Déchets et exorcités... Ok... J'en ai avec le 45... Euh... Là, du coup, j'ai un 51 dégâts... 43-11... Je perds un peu en déchirureur, mais en dégâts, je gagne pas mal... Et en feu, j'ai du 43... J'ai pas trouvé mieux à part... Ok ! Les corps de nos frères sont restés là... Pour rappeler la honte de notre échec... Leur esprit est allé rejoindre la lumière bleue... Et le même sort nous guette... Récupérons le matériel qu'il reste... Pour survivre plus longtemps... Ces tours dégagent de la chaleur... Comme une forge pour ses rânes... Je sens des vibrations sur mes pieds... Est-ce qu'elles puissent quelque chose dans le sol ? Décis de tenue... Décis de tenue... J'ai l'impression qu'on a déjà battu tous les élus de toute façon... Osef... Par contre, il y a du lourd ici... Décis de tenue... Osef... Décis de tenue... 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 C'est genre... Non... Je vais me permettre de dire un gros non ? Ils ont des tours de contrôle là ? Et pas une tour qui pose des problèmes. On va avoir une tour de contrôle normale. Ok. Axe de ressources. Pour le plaisir. Qu'est-ce qu'il fait du bruit ? C'est une porte... Je suis venu par où moi ? Je peux utiliser cette porte ? Je crois que ce sera utile. Tout ce qu'on vient de récupérer. Ah c'est peut-être l'accès si on est du haut. Oh là c'est ça. Oh là c'est ça. C'est quoi ? Embrasement a toujours été classé confidentiel. Mais... Cette précaution semble excessive. Même pour le regretter Monsieur Blévix. Qu'est-ce qui aura bien pu inquiéter autant Anita ? Peut-être qu'il n'y a pas encore eu la révolte connue par tout le monde des machines. Du coup Anita est au courant mais pas lui. Ne paniquez pas. Retour holographique. D'accord je l'avoue. J'ai regardé Lolo du toast six fois de suite. Attardant sur les moindres détails. Le sourire d'Anita. Sa façon de rire à ses propres blagues. Son transfert maladroit assiant. A chaque visionnage. L'espace d'un instant j'avais l'impression d'y être encore. Avec elle parmi nos amis à savourer notre réussite. Mais bien sûr. L'effet était de moins en moins fort. Au bout de la sixième fois j'en regardais qu'Anita. Et je me sentais mal à l'aise. Mais c'est compréhensible non ? C'est la meilleure soirée de ma vie. Et puis j'ai bien le droit d'être un peu nostalgique. Et grâce à nous le monde n'est pas à feu et à sang. Ou au moins personne ne meurt d'asphyxie à cause des cendres. C'est déjà ça non ? Faites de lumière. Ne paniquez pas. Il en faudra plus que ça pour me faire peur. J'ai à de voir s'il va vraiment avoir peur du coup. Non il s'en bat les stelks. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de prendre un pot dans un volcan en activité. Sauf pour George. Mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir de voir pendant le boulot. Nous n'aurions rien pu faire sans notre bien-aimé directeur, Kenny. Donc, à votre santé, Kenny. Vous avez bouché la caldera de Yellowstone. Vous avez bien mérité, Margarita. Je suis d'accord, directeur Shaw. Un science et l'esprit. Quel est le dernier chiffre ? Nous en sommes actuellement à 1654. Ok, c'est un programme contre les éruptions. Les anciens. Je n'ai pas réussi à comprendre tout ce qu'elle a dit. Tu avais raison, Ourea. Cet endroit a été conçu pour empêcher un désastre. Et ça a marché. Quant à l'esprit... Je commence à comprendre ce qu'elle est vraiment. La porte est ouverte. Nous pouvons passer. En bas. La porte. De la montagne. Du métal neuf. Du métal mort. Nous n'avions pas pu le voir. Nous réussirons. Ils nous font. Ils avaient réussi à arriver jusque-là, quand même. Ouais, donc je me dis... Projet embrasement, c'était ce... Ce gros volcan. Qui posait des problèmes, là. Qui arrêtait pas de faire des éruptions. Ça balançait de la cendre partout et... On va devoir combattre un tas de machines. Ils ont réussi à faire en sorte que les éruptions s'arrêteraient. Qui ont massacré, ne verra plus. Mais Aloy est avec nous. La centrale. Le mètre suspendu. Le système de refroidissement basqué. Tous les défis provés. Alors pourquoi je stresse autant pour la suite ? J'ai qu'à installer le mystérieux logiciel d'Anita et discuter un peu.